le micro je perds mon micro je perds mon micro là à la vache on recule un petit peu et voilà et salut à tous les amis c'est michael j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on se retrouve alors pour une nouvelle figurine une nouvelle licence que je n'ai pas l'habitude de vous présenter sur la chaîne tout simplement parce que je n'ai jamais vu ce film donc je suis tout de suite honnête avec vous on va pas parler du film aujourd'hui on va parler de la figurine il s'agit de la figurine de dwayne johnson dans le film g i jo moi je suis pas trop un trop grand fan de g i jo manu m'a proposé de me prêter les figurines pour vous les présenter sur la chaîne pour les découvrir également il y aura également encore trois quatre autres figurines donc il y aura les ninja il y aura bruce willis également que je vais vous présenter donc ça ça va être super cool et j'ai vu la chaise il est magnifique magnifique donc ça c'est une figurine qui date déjà non maman je dis pas de bêtise elle doit dater je vois pas la date date 2013 d'accord de 2013 ok donc le film voilà pour les fans avec la figurine c'est la photo du film c'est dwayne johnson ouais c'est the rock l'armure elle est superbe vous allez voir la combinaison tout ça elle est superbe c'est sur un glissement vers le haut hop on découvre tout de suite la figurine à l'arrière on a le personnage de dos c'est des anciens les anciens packaging de chez hot toys et ben merci manu de me permettre et de nous permettre de découvrir cette figurine alors hop 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 on enlève tout ça waouh ouais ça c'est vraiment les anciennes les anciennes armures qu'ils ont fait à l'époque c'est génial on va la découvrir tout de suite il y a des armes ouais il y a quand même pas mal d'items toi tu te pousses toi il y a pas mal de choses avec il a des guns une mitraillette un gps ouais il a des munitions des petites armes également donc on va voir ça ensemble un petit socle assez simple on va regarder tout de suite la figurine j'enlève les petites protections oh la vache regardez moi ça oh la vache il y a un petit peu du mal à tenir debout d'accord alors le hs il est magnifique le hs est très beau on reconnaît the rock on reconnaît dwayne johnson avec son crâne dégarni là on voit même les veines la peinture magnifique rien à redire la texture de la peau le regard sévère comme ça bouche fermée avec son petit bouc son nez ses faussettes il est vraiment magnifique super hs de dwayne johnson j'adore la combinaison superbe c'est un gilet pare-balles c'est c'est une armure complète voilà une petite armure avec alors moi j'aime bien parce que tout est en ouais on est sur du tissu on est sur du sur du plastique souble d'accord j'aime bien le plastron le plastron j'adore le plastron en plus on voit le tatouage donc il a son tatouage sur le biceps enfin sur le ouais sur le biceps droit et également il a ses tatouages sur le bicep gauche en fait il a il y ont mis des tatouages pour voir tous les tatouages il faudrait lui retirer l'armure donc ça je vais pas le faire je vais pas m'amuser à dessaper la figurine j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit mais en tout cas la combinaison elle est super bien il a des holsters voilà sur la cuisse pour pouvoir y mettre les armes elle me fait penser un peu à la figurine du soldat de l'hiver la première qui était sorti c'est l'armure un petit peu un peu identique comme ça j'aime bien c'est des armures tactiques de combat articulation ah ouais on peut aller super loin au niveau des articulations des coudes après bon les articulations sont visibles mais bon ça va ça moi ça me choque pas personnellement ça me choque pas on peut tourner la tête bon on aura des difficultés pour twister à cause du gilet du gilet pare-balles par contre voyez vous pouvez facilement plier les genoux ça y'a aucun problème elle a petit problème de stabilité cette figurine après elle date d'il y a quelques années là elle a dix ans elle a dix ans non si ça va elle tient quand même on va regarder si vous le voulez bien le socle à par contre la petite plaque nominative s'est décollée ça c'était fréquent sur les socles de l'époque donc il y a marqué GI Joe ok Hasbro Hasbro ah oui c'est sous licence Hasbro d'accord 2013 avec la petite tige qui va venir entre les jambes tac tac ouais il est cool franchement il est super cool on va regarder les accessoires alors il a son énorme arme waouh tactique ce qui est magnifique son énorme mitraillette comme ça enfin c'est plutôt un c'est un sniper ouais c'est un sniper on peut la poser au sol voyez il ya on peut la poser au sol c'est alors est ce que c'est articulé un petit peu pas beaucoup j'ai pas là si on peut soulever le loquet là ok d'accord est ce qu'on peut la charger non j'ai pas trop l'impression mais en tout cas les détails sont superbes ouais l'arme elle est super cool je vais la poser là hop je sais pas si on voit bien là donc il a un flingue également avec un silencieux on peut retirer le silencieux un petit peu fragile quand même on fera attention de pas l'abîmer voilà et également on peut retirer le chargeur ah oui on peut l'utiliser comme ça d'accord ok c'est en deux parties en fait je n'avais pas fait gaffe ok tac là le flingue voilà je découvre je découvre avec vous ensuite ça c'est quoi ça ah il a une montre aussi la petite montre ah ouais la petite montre super bien détaillé on va lui mettre tout à l'heure ça c'est quoi son gps quoi je dis pas de bêtises un petit gps qui va venir se mettre au niveau de ses poignées donc on va regarder le manuel tout à l'heure on va regarder ça ensemble oui puisqu'il ya des petits sangles en élastique pour pouvoir le mettre sur le personnage et là il ya des munitions voilà qui vont qui vont venir se mettre donc des munitions avec des compléments pour l'arme donc ils vont venir sur se mettre sur l'arme au sniper c'est quoi ça ça c'est pour recharger à sa chargeur ça ah ça ça vient sur l'arme à temps vous savez quoi les notices c'est pas fait pour les chiens alors on va regarder la notice ensemble alors parce que là je patauge un petit peu dans la semoule alors les petites armes ok tac tac moi ce que je veux je veux voir oui ils ont respecté le tatouage assez con j'ai pas envie de retirer les années les vêtements mais effectivement sur le body il ya une photo on voit le tatouage de dwayne johnson d'accord alors je voulais voir quoi moi je voulais voir ça ah ça c'est pour mettre les munitions d'accord 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 tac donc les munitions comme un peu avec la figurine de terminator donc les munitions vont se mettre à ce niveau là alors qu'est ce qu'il ya un sens ouais il ya un sens tout simplement il faut le rentrer à l'intérieur voilà tout simplement faut le mettre comme ça et ça va venir se mettre sur l'arme ah c'est pour ça ça le loquet il faut le soulever d'accord et ça ça va se mettre où alors alors attendez tac tac ça ça va venir se mettre à l'intérieur tac et l'arme à semer espèce on voit bien comme ceci d'accord donc l'arme c'est fait d'accord écoutez je vais faire une pause on va regarder encore un petit peu des accessoires alors il a quoi encore il a des petits flingues donc ils vont se des petits flingues et des petits couteaux donc ils vont venir se mettre au niveau de ses jambes et il a 1 2 3 4 mains de rechange ok ça on l'a déjà vu mais écoutez les amis je vais faire une pause on va l'accessoiriser parce que j'ai pas mal de boulot et on va voir ce que ça donne allez je vous reprends tout à l'heure bon ben les amis on est clairement sur une tuerie franchement cette figurine c'est vraiment une tuerie j'ai même pas trop galéré encore pour mettre tous les accessoires ça va tout est bien expliqué dans le petit manuel donc voilà tout est super bien expliqué chez hot toy donc ça c'est vraiment bien toutes les compagnies de figurines ne fournissent pas forcément des manuels aussi bien détaillés alors je vais vous montrer un petit peu je vous fais un peu tourner la figurine je lui ai mis son espèce de gps sa petite montre effectivement à ce niveau là au niveau des compartiments il y a des petits couteaux à mettre il a des espèces de petits comme on appelle ça des des petits shurikens les espèces de petits shurikens mais on les voit pas bien ils sont dans les dans les holsters je lui ai mis donc là il a des rechanges il a des crosses de rechange en poids américain donc de chaque côté et donc j'ai mis les holsters par contre là je sais pas si j'ai mis correctement donc je lui ai mis ces deux flingues dans les holsters donc pareil il faut juste clipser il faut clipser de tout à l'arrière il a je crois que c'est une matraque une espèce de petite matraque électrique voilà qui vient également se fixer au niveau de la combinaison voilà son espèce de gun je lui posais son espèce de gun non franchement superbe super figurine de dwayne johnson j'adore franchement j'adore voilà j'ai eu une pause très simple avec son silencieux non très très belle réalisation de la part de hot toys je vais pas lui donner 36 mille pauses on va faire une petite coupure et je vous reprends tout de suite pour la conclusion allez à tout de suite voilà les amis on va terminer donc la vidéo par une petite conclusion assez rapide donc voilà g.i.jo le personnage de roadblock donc interprété par dwayne johnson le célèbre the rock catcher de la wwe que tout le monde connaît bien évidemment moi après dwayne johnson je connais depuis plusieurs années parce que moi je suis un grand fan de catch vous le savez et j'ai suivi sa carrière depuis ses débuts donc voilà super figurine je vais pas donner beaucoup de pose un manu tu lui donneras les pouces que toi tu as envie voilà moi je lui donnerai vraiment une pause très simple je trouve que ça fait le job franchement ça fait le job ça fait le taf voilà avec son arme dans la main il regarde sa montre comme ça non franchement le hs il est sublime le hs est vraiment magnifique voilà je vous remonte encore un petit peu la figurine donc de g.i.jo voilà les amis donc il aura d'autres figurines également de de cette licence puisque je vais m'accéler à vous faire une autre vidéo de bruce willis et il y aura également les trois ninjas voilà les amis bah écoutez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous a plu pardon si je suis pas un grand fan de de la licence voilà peut-être des détails que j'ai oublié mais bon vous me pardonnerez n'étant pas un très grand fan du film voilà les amis bah écoutez moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant portez vous bien bisous ciao ciao